L'année 476 est connue pour marquer le passage entre Antiquité et Moyen-Âge. C'est la date que l'on rapporte généralement à la chute de Rome. Mais nous allons aujourd'hui nous concentrer sur cet homme qui fut alors le dernier à posséder le titre d'empereur romain d'Occident. Un personnage dont l'histoire a souvent oublié le nom et qui est devenu l'allégorie même du déclin de la civilisation antique dont il serait le dernier représentant. Son nom c'est Romulus Augustus qui est né autour de l'année 461. A ce moment-là l'empire romain d'Occident est grandement affaibli et le titre d'empereur ne cesse de changer de main entre héritier légitime et usurpateur. C'est le cas pour son prédécesseur du nom de Julius Nepos qui n'eut pas un long règne. Une seule année où il sera décrédibilisé parce qu'il a été forcé à abandonner de nombreuses terres de l'empire romain au peuple barbare qui s'y était installé notamment en Gaule et en Espagne. Malheureusement pour Julius Nepos les soldats de Rome n'étaient pas d'accord avec lui et après un coup d'état sur Ravenne Julius Nepos se voit dans l'obligation de quitter son trône et de se réfugier en Orient sous la protection de l'empereur Zénon dont il espère un soutien militaire pour être remis au trône. A la tête du soulèvement se trouvait le général Flavius Orestes un Romain qui aurait pu se proclamer empereur d'Occident mais qui préféra céder ce titre à son fils Romulus Augustus tout en se gardant pour lui le titre de généralissime qui lui permet de garder un contrôle militaire sur la quasi-totalité de l'empire romain d'Occident réduit à la péninsule italique et au sud de la Gaule. A seulement 13 ou 14 ans le jeune Romulus Augustus devient alors empereur sans aucune liberté d'action. Il n'aura guère plus de chance que ses prédécesseurs. La position de ce petit Auguste ne sera soutenu nulle part en dehors de l'Empire. Lorient ne le reconnaît pas car il représente un usurpateur et les royaumes germaniques continuent de soutenir Julius Nepos. Il ne faudra guère plus de temps pour que l'armée elle-même commence à menacer le pouvoir. Elle réclame un tiers des possessions du nouvel empereur en Italie. Orestes qui refuse de voir ses habitants devenir esclaves des germains qui composait alors la majorité de l'armée romaine décide sans aucun espoir de victoire de s'opposer à ses propres troupes. Il n'est alors que le temps de s'enfermer à Pavie qui est tout de suite mise sous siège. Les révoltés finissent par prendre la ville et décapitent Orestes ainsi que son frère. Romulus attendant à subir le même sort sera néanmoins épargné dû à son jeune âge, à sa beauté et à son titre. Il sera désormais forcé à vivre en exil dans une villa de l'Uculus face à la mer avec une pension assez élevée jusqu'au moins en 507 où l'on perdra sa trace. Le pouvoir en Italie sera désormais assuré par un germain du nom Dodoacre qui se placera sous l'autorité de l'Orient jusqu'à sa mort après la conquête de l'Italie par les Ostrogos en 493. Pour ce qui est de l'empereur Julius Nepos qui s'exila en Dalmatie, il possède toujours le titre d'empereur romain légitime d'Occident. Mais sa remise au trône ne pourra avoir lieu car son protecteur sera lui-même chassé par un usurpateur. Julius Nepos finira assassiné chez lui vers 480. Au final, dire que Romulus Augustus fut le dernier empereur romain d'Occident, c'est déjà un abus historique. Julius Nepos reste, jusqu'à sa mort, l'unique détenteur du titre impérial que Romulus Augustus n'a jamais réellement possédé. Mais l'histoire préféra garder l'image d'un jeune homme manipulé et déposé dans la violence par un barbare pour représenter la chute de la civilisation antique. De plus, il est bien plus marquant de se désigner comme dernier empereur un homme portant à la fois le nom du premier romain Romulus et du premier empereur Augustus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager la chaîne. 1 1 1 1 2 1 2 2